Alors bienvenue, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Emmanuel que j'ai eu la joie de rencontrer lors de la dernière retraite Impulsion donc merci beaucoup Emmanuel d'être là, d'avoir accepté de partager ton expérience donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Emmanuel, je vis dans le sud-ouest j'ai 49 ans bientôt je vis actuellement en famille avec mon compagnon et notre fille, adolescente et voilà, j'ai beaucoup vécu en collectif j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie allant de serveuse à journaliste, j'ai élevé des chèvres enfin voilà, et je me suis ensuite reconvertie j'ai fait des études pour devenir psychanalyste super, merci et je suis donc analyste psycho-organique et voilà, j'accompagne des gens sur le chemin de la rencontre avec eux-mêmes et du mieux-être super et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir participer à cette retraite ? C'est quoi ton invention de départ ? Alors le thème, alors non, mon premier élan était vers toi que j'avais rencontré en quelque sorte sur internet, j'avais participé à des retraites en ligne j'avais trouvé ton approche vraiment super chouette, très sécurisante ça m'avait beaucoup apporté en fait, ces retraites en ligne que j'avais faites chez moi et vraiment l'aspect sécure de ton accompagnement m'avait porté à vouloir faire une retraite en présence et j'ai choisi le thème impulsion je trouve que c'est difficile en tant que femme en tant que femme auto-entrepreneuse en fait donc je suis à mon compte d'assumer en fait ce pourquoi on a envie ce qu'on a envie de tu vois, j'ai du mal à trouver mes mots c'est vraiment difficile à assumer ouais, difficile à assumer un peu toujours ce truc de se dire que on n'est pas vraiment légitime ouais, je comprends malgré toute la pratique malgré tout le chemin parcouru il y a toujours une petite part de moi qui me disait ouais, t'es sûre ouais enfin ce petit discours dévalorisant en fait et que voilà j'avais envie de de donner une autre enfin c'est comme si j'avais envie de donner de l'espace à la part de moi qui me disait mais si mais si t'es au bon endroit vas-y c'est mieux ouais super magnifique et comment est-ce que ça s'est comment est-ce que ça s'est passé pour toi comment est-ce que t'as vécu cette retraite alors j'ai découvert j'ai j'ai découvert quelque chose à cette retraite enfin j'ai découvert plein de choses déjà bon déjà je me suis dit que j'avais bien choisi que j'étais au bon endroit que enfin vraiment ton accompagnement était vraiment ce dont j'avais besoin là-dessus que je m'étais pas trompée que c'était vraiment que c'était réel quoi et que là-dedans avec ce groupe de femmes qui était qui était incroyable on était donc très avec toi et je me suis découverte vraiment j'ai découvert comment j'étais quand je me sentais en sécurité avec les autres et ça c'est rarissime dans dans ma vie parce que j'ai eu plutôt tendance à être je parle en groupe tu vois toute tendance à être toujours un peu sur le qui-vive à tout analyser tout checker maîtriser mon environnement et tout et là j'ai réussi à vraiment à me poser dans cet espace où je me sentais bien et j'ai découvert comment je pouvais être ancrée confiante calme tellement calme c'était ça c'était une expérience tu vois que je garde et auquel je repense des fois tu vois quand je ressens un peu l'agitation et tout je me rappelle de cet état et hop ça revient c'est c'est un cadeau incroyable et vraiment ce truc d'être calme et ancré calme et fort je sais pas comment dire tu vois calme et solide c'est pas le calme j'étais pas endormie tu vois j'étais vraiment très présente et très calme déjà ça c'était fou et ça a été vraiment une hyper belle expérience et ensuite tout ce qui passait par le corps tu vois tout ce que tu nous as proposé qui passait où vraiment c'était pas c'était pas du mental c'était pas du c'était pas l'histoire de réfléchir c'est l'histoire de le vivre de l'expérimenter en fait vraiment d'expérimenter oui c'est ça j'ai eu l'impression de faire des expériences et que du coup ça s'inscrivait profondément dans mes cellules tu vois je sais pas dans la mémoire du corps c'est ça c'était d'occuper à mon corps à mon être d'autres expériences que celles du stress et waouh c'est fou c'est beau de t'entendre tu me dis que la plupart des personnes sont dans un état de stress permanent et n'en sont même pas conscients du coup c'est magnifique de pouvoir faire l'expérience qu'en fait il y a un état de détente beaucoup plus grand qui est en fait accessible que c'est pas si loin et que du coup ça peut être ça peut devenir une nouvelle norme en fait finalement quand on a été habitué toute notre vie habite dans un état agité de stress un peu permanent et du coup de pouvoir faire l'expérience qu'il y a autre chose qui est possible et qui existe du coup c'est magnifique de l'écouter qu'est-ce qui aurait eu comme prise de conscience en fait vraiment importante que que tu aurais envie de partager là maintenant aujourd'hui qui sont passées pour toi pendant cette retraite il y a cette histoire oui de faire la distinction entre les différents états aussi parce que ça je l'ai dit pendant la retraite mais c'est vraiment quelque chose de fort c'était d'avoir comme j'ai eu une vie très agitée en fait en gros très 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 habité par par le stress dont je n'avais pas du tout conscience moi je pensais pas du tout que j'étais quelqu'un de stressé j'étais hyperactive voilà mais à un moment que j'ai voulu dans ma vie cesser de m'agiter comme ça dans tous les sens parce que ça a été délétère pour ma santé clairement je ne dormais plus j'étais vraiment j'étais complètement dérégulée en fait et bien en fait j'ai mis en place plein de pratiques pour me calmer tu vois donc oui j'ai pratiqué beaucoup la méditation tout ça et tout ça m'a peu à peu alors j'étais j'étais beaucoup plus calme mais je perdais ma capacité d'action en fait c'est à dire que j'avais remplacé en fait la suractivité par par un calme qui ressemblait plus à à l'arrêt en fait donc donc ça me posait une question en fait du coup bon j'ai continué à mener mes projets et tout ça mais j'avais du mal à retrouver mon énergie en fait et ça j'avais vraiment confondu en fait c'est comme si je c'était pas du vrai calme en fait le voilà ce que j'ai senti vraiment dans cette retraite c'est que je pouvais être calme dans le tout en ayant de l'énergie ouais et c'était ça qui était magnifique à expérimenter c'était cet état dans lequel moi j'ai envie de vivre ouais super qu'est-ce que tu sens que que ça que ça t'apporte dans ta vie quotidienne et puis dans ta vie en tant que en tant qu'accompagnante en tant que thérapeute qu'est-ce que ça vient t'apporter en plus transformé en fait pour toi dans ma vie quotidienne j'ai l'impression que ça m'a donné des des pistes des des outils que d'ailleurs j'ai continué à creuser là je suis en train de lire le livre là dont vous en avez parlé le corps n'oublie rien qui est qui est incroyable donc donc oui ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre un endroit où je butais en fait où je me disais bon ok les psychotraumatismes sont très nombreux et en tant qu'accompagnante les personnes que je reçois sont souvent des personnes qui ont vécu de nombreux traumatismes et oui d'accord alors la parole l'accompagnement thérapeutique ok tout ça mais je me demandais vraiment et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce qu'on fait il y a toute une phase qui est hyper importante c'est de découvrir ce qu'on a vécu de de vraiment l'identifier le regarder en face et tout mais après qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cet état que s'appelle l'état de dérégulation quoi et et avec cette retraite je me suis dit ah mais il y a des il y a des moyens il y a des solutions il y a des il y a vraiment des choses à faire qu'on peut proposer et qui sont pour les avoir vécu dans mon corps qui sont effectifs quoi qui sont qui apportent réellement quelque chose réellement une transformation et que tout ça va faire un ensemble en fait et aussi de te voir toi qui a plein de pratiques différentes ce que j'ai senti dans la retraite c'est que tu les avais rassemblées pour offrir quelque chose de tout à fait singulier quoi qui est ce que toi tu apportes je me suis dit ah mais moi aussi en fait j'ai plein d'expériences de vie et tout de tout ce que j'ai fait de différents que je peux rassembler et offrir à mon être thérapeute pour accompagner les personnes qui viennent à moi génial ça m'ouvre un horizon tu vois je me dis waouh ça va être encore plus puissant et plus complet tout ce que tout ce que tu proposes avec cette autorisation de rassembler tout ce que tu as et de pouvoir vraiment faire les choses à ta manière oui génial oui ça donne du sens à la place où je suis c'est à dire que c'est voilà je suis une thérapeute mais je suis telle thérapeute qui a vécu ça voilà qui a expérimenté ça et voilà ma singularité quoi est-ce que il y aurait quelque chose que tu aurais envie de dire à des personnes qui pourraient sentir l'appel de faire une retraite puis qui peut avoir peut-être des réticences ou des freins je crois que tu as mis quelques années à venir tu me disais que ça avait depuis un moment que tu avais envie de venir qu'est-ce que tu aurais ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à cet Emmanuel il y a deux ans après avoir après l'avoir vécu ben allez-y vous nez oui ben les réticences c'est sûr que ça peut être impressionnant d'aller vers l'inconnu en fait je pense que c'est ça aller vers l'inconnu mais déjà j'aurais envie de dire que vraiment l'accueil que j'ai reçu en arrivant dans cette retraite permet énormément de choses c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'exigence c'est tout est accueilli en fait on était donc douze femmes avec toi chacune de nous on a réagi différemment et tout était tout était bienvenu en fait il n'y a pas de il n'y a pas un truc à atteindre il n'y a pas enfin voilà c'est c'est j'ai du mal à à vraiment expliquer tellement ça se vit et tout mais il n'y a il n'y a pas de pression en fait on va venir on vient on est accueilli et le chemin qu'on va faire pendant cette retraite sera le nôtre et et on va on va forcément retirer quelque chose de ouais de très puissant et qui dure ouais ce que j'ai aussi envie de dire c'est que c'est pas genre je fais une retraite ok c'est cool pendant quatre jours et puis après hop je passe à autre chose pour moi vraiment quand je suis revenue chez moi il y avait quelque chose qui s'était passé et qui et qui continue et il y a un avant un après ça sera ça sera pas pareil je pense que ça vaut vraiment ouais il faut s'autoriser à s'offrir ça parce que c'est parce que c'est précieux merci 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 beaucoup est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter je pourrais dire mille trucs mais qu'est-ce que je voudrais rajouter ben si ben j'étais tellement enthousiaste que que je pense emmener mon compagnon dans cette dans cette aventure-là puisque toi et ton compagnon me proposer des retraites mixtes donc j'en ai déjà parlé et et c'est aussi chouette de pouvoir partager avec même sa famille ah oui ce que je peux dire aussi c'est que quand je suis revenue j'ai partagé quelques exercices que tu nous avais fait faire tu vois de retour au calme avec mon ado qui a 15 ans et mon mec voilà il y a quelque chose aussi qui se noue dans la famille que c'est une aventure que moi je vais continuer et j'ai aussi commencé à regarder pour me former un peu plus sur la théorie polyvagale et tout ça pour accompagner les personnes donc ouais j'ai l'impression que c'est le défi et c'est l'ouverture tu vois la porte d'un chemin qui continue je suis au début nouvelle porte un nouveau cycle magnifique un nouveau cycle ouais ouais un grand merci Emmanuel où est-ce que on peut te retrouver du coup je crois que tu as un site internet pour les accompagnements que tu proposes pour les personnes qui sont dans le sud-ouest je dis pas de bêtises ouais je fais de la visio aussi j'accompagne aussi des personnes en visio parce que je me suis rendu compte quand même que ça ça fonctionne donc oui on peut me retrouver sur mon site me contacter sur mon site je sais pas si tu mettras le je mettrai tous les liens sous la vidéo de toute façon oui voilà donc on peut me retrouver sur mon site vous aurez le lien voilà super ben un grand merci pour ton partage pour ton témoignage c'est un plaisir d'échanger avec toi et puis merci à tous qui nous avez écoutés et à très bientôt et à très bientôt